Êtes-vous prêtes et prêts à lancer ensemble ce très très beau challenge ? Coudre ces données, ça fait un moment qu'on y travaille, qu'on en discute. Donc c'est un projet qui a été monté en partenariat avec le comité de la Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le Cancer qui m'a contactée en me proposant d'organiser un événement. Donc bien sûr, bien sûr, vous en doutez, j'ai tout de suite, tout de suite dit oui. Et puis on a mis un peu de temps, bonjour la Ligue, on a mis un petit peu de temps à se coordonner et à monter le projet parce que vous allez voir, c'est un très très gros projet, le plus gros que je vous ai proposé jusqu'ici. J'ai passé des heures et des jours et des nuits à travailler dessus, donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire et que vous l'investirez comme vous voudrez. Alors, avant de commencer, parce que je vois que vous êtes nombreux et nombreuses, donc sur Facebook.instant vous êtes plus de 800 et Instagram 250, ça grimpe. Donc bienvenue. Ce que je vais faire, parce que je ne peux pas lire tous vos commentaires des deux côtés, c'est très compliqué, donc je vais me concentrer, excusez-moi Instagram, sur les commentaires Facebook et mon assistant, quand il y aura la phase des questions, d'accord ? Mon assistant me lira les vôtres, bonjour, un dimanche après-midi et je répondrai aussi. Je pense que ça va se recouper sur les deux réseaux, mais je ne sais pas, des yeux qui pivotent dans les deux côtés. Donc voilà, Instagram ne m'en voulez pas, notez votre petite question si vous en avez et on me les lira avec plaisir. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je pense que vous en avez marre d'attendre. Donc je vais tout vous dire. Alors, ce projet, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde. Ce projet, nous l'avons choisi ensemble. Donc, pour vous remettre dans le contexte, il s'agit d'un challenge couture solidaire en faveur des personnes malades du cancer. C'est un événement qui s'organise au niveau national. Donc, je vais tout vous expliquer. Le principe va être, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, de coudre un ouvrage. Je vais enfin vous dire quoi ! Qui va ensuite être offert, si vous avez envie de l'envoyer, à une personne malade en signe de soutien pendant cette pandémie. Parce qu'effectivement, cette pandémie qui nous touche tous et qui en plus, vu le contexte depuis hier, ça se dégrade. Il est vrai que les personnes qui sont atteintes de cancer, elles sont un peu oubliées en ce moment parce qu'il y a des déprogrammations, elles ont du mal à avoir accès à leurs soins. Et en plus, ce sont des personnes fragiles plus que quiconque. Et du coup, elles sont un peu isolées. Et le travail de la Ligue, la Ligue n'hésitez pas à intervenir, pour préciser, mais il a été très, très impacté par le Covid et il l'est toujours. Et on avait envie de monter un événement en soutien aux personnes qui en ont besoin, qui en ce moment ne vont pas forcément très bien, qui se sentent un petit peu seules. Et donc, on voulait monter un projet, un gros projet de la part des créatifs. Donc, vous allez voir, on va parler couture, mais pas que couture justement. C'est un projet, le centre du projet est couture. Mais le but, c'est qu'on crée une belle bulle de solidarité, une belle bulle créative autour de toutes ces personnes qui ont besoin de soutien, un soutien moral. Et vous allez voir comment on va articuler tout ça. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va coudre ? Alors, on m'a demandé de vous proposer un ouvrage de vignette qui soit facile à coudre parce qu'on voulait que ce soit accessible à tout le monde et vraiment que chacun et chacune puisse coudre sa pochette, son ouvrage. J'ai failli vous le dire, attention. Et ne soit pas perdu dans une réalisation. Donc, c'est un projet de niveau débutant. Mais si vous êtes d'un niveau un peu plus évolué, vous allez pouvoir customiser votre ouvrage comme vous le voudrez. Vous pourrez ajouter tous les détails que vous voulez. Deuxième chose, moi j'y tenais. Je voulais que cet ouvrage ne demande pas trop de fourniture ni de tissu. parce que c'est vrai que quand on crée quelque chose à offrir, forcément, il y a un coût qui est non négligeable, qu'on ne peut pas oublier. Et je voulais, et la Ligue aussi, que ce soit... C'est trop long, Christelle. J'arrive, j'arrive. Que ce soit une création qui puisse être réalisée par tout le monde et même en upcycling, en recyclage de vêtements, en recyclage de ce que vous avez chez vous et avec des chutes de tissus. Donc, on a choisi un ouvrage petit, facile, à Carole, qui soit facile à faire et qui soit aussi léger à envoyer. Parce que, en ce moment, on va devoir faire des points sans contact. Donc, vous allez devoir envoyer votre création si vous participez à ce challenge. Et, quatrième impératif, on voulait que ce soit quelque chose de symbolique et qui soit pour tout le monde, homme, femme, enfant. Parce qu'on voulait que ce soit tous les malades, de manière générale, qui puissent recevoir ce cadeau. Donc, du coup, après moult réflexions, nous avons décidé de coudre une pochette range-masque. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que cette pochette va être utilisée par toutes les personnes qui sont fragiles en ce moment pour ranger leur masque, pour en avoir sur elles dès qu'elles vont faire une sortie et, du coup, elles penseront à vous et au cadeau que vous leur avez fait. Donc, la pochette range-masse d'Odinette, certaines d'entre vous et d'entre vous... Ben, certaines et certains, pardon, la connaissent. Oui et sugar, tu peux en envoyer plusieurs. J'explique tout et après, vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Donc là, voici. Je vous la montre. J'ai cousu mon petit prototype, d'accord ? Donc, en coton, il s'agit d'un patron qui a trois formes de rabats différents. Là, je vous ai fait le rond, mais vous allez voir sur le patron, il y a plusieurs formes. Comme ça, ça permet de faire des modèles plutôt hommes, peut-être rectangulaires, plutôt en rondeur, des modèles enfants, en fonction du tissu que vous allez utiliser. Et elle est, bien sûr, en pas à pas dans ce tuto. Vous allez voir. Donc là, j'ai fait la version la plus simple, d'accord ? Donc, j'ai juste surpiqué. Vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit fil qui change de couleur. J'avais envie de m'amuser un petit peu. Mais vous pouvez, si vous êtes d'un niveau supérieur aussi, customiser la pochette. Pourquoi pas la broder ? Pourquoi pas rajouter des choses ? Mettre du passe-poil comme vous voulez. Avant de continuer l'explication, je tiens à vous dire que je vais vous proposer un live. On va coudre ensemble, en pas à pas. Donc, à partir du patron, il y aura un moment couture d'organiser. Je vous dis la date très, très vite, dès que je la sais. Et donc, on pourra monter nos créas ensemble. Et le replay sera disponible. Comme ça, si vous avez des questions de montage, j'y répondrai. Pour les plus débutants d'entre vous, celles ou ceux qui ont envie de se lancer dans la couture, c'est l'occasion. Vous pourrez le faire en même temps que moi. Hop. Donc, comment ça se passe ? Je vous montre quand on l'ouvre. Vous avez vu mon tissu qu'il est beau. Alors, et je peux quand même ranger pas mal de masques. Donc là, elle n'est pas remplie. J'ai plein, plein de place. Donc, dans les impératifs, il ne va pas falloir changer la taille des pièces du patron parce qu'il faut que ce soit absolument des masques chirurgicaux qui rentrent dedans. Parce que les personnes malades ont besoin de porter ce type de masque qui va être plus, qui va les protéger davantage. Ok ? Alors, comment ça se passe maintenant ? Parce que Dodinette, elle dit c'est ça, je vous explique. J'ai choisi, donc c'est un patron qui de base, je vais tout vous raconter. Le patron de base, c'est un patron que je vendais à 2,90€ sur ma boutique. Je vous donnerai les liens et tout après, ne vous inquiétez pas. J'ai décidé de passer ce modèle à 2€. Ce sont 2€ symboliques parce que j'ai passé quand même pas mal de temps sur le projet, tout le projet qu'on est en train de monter et le patron est inclus dedans. Donc 2€, vous avez toutes les explications. Vous avez, je vais vous montrer le dossier ensuite, les explications du challenge, un bon de participation, c'est important. Et ces 2€ vont être intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer au comité de la Seine-Saint-Denis qui organise cet événement avec moi. Donc, j'ai vu passer sur les réseaux des questions, pourquoi ? Pourquoi ce comité ? Alors, pourquoi ce comité ? Parce que la Seine-Saint-Denis est un des comités qui est le plus pauvre parce qu'en fait, il ne bénéficie pas de beaucoup de dons d'entreprises. Il se tourne un peu, suffit à lui-même. Et du coup, quand ils m'ont contactée, on s'est dit qu'on allait l'organiser ensemble parce que déjà, l'idée venait d'eux. Et surtout, j'avais envie de soutenir ce comité-là qui a une population importante à soutenir. Donc, les 2€ de la pochette vont aller au comité de la Seine-Saint-Denis. Je vais faire en fait un don à la fin de l'opération. Et mon but est de récolter une cagnotte de 20 000€. N'achetez pas le patron tout de suite. Tu peux me passer le patron. Alors, je n'ai pas à rajouter ce qu'il faut. Tu passes le patron en brouillon. Excusez-moi, j'ai un souci technique. J'ai oublié quelque chose. Donc, tu vas le trouver. Donc, 2€ sur ce patron qui vont être reversés. Et mon but est de réunir une cagnotte de 20 000€. Au-delà de 20 000€, vous pourrez faire un don libre à la Ligue. Vous allez voir sur la fiche du patron, que l'on va vous indiquer tout à l'heure. Vous avez le choix. Vous pouvez acheter ce modèle pour participer au challenge. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Et vous avez aussi un bouton d'appel à l'action. Si vous avez envie de faire un don à la Ligue contre le cancer, en choisissant le comité que vous voulez, vous pouvez. Donc, vous pouvez très bien prendre le patron et faire un don additionnel si vous voulez. Vous pouvez très bien ne faire qu'un don et ne pas acheter le patron. Vous faites vraiment comme vous voulez. Le but de ce bouton d'appel à l'action est de mobiliser tout le monde autour des autres comités de la Ligue aussi, de la Ligue nationale, pour n'oublier personne et pour que chaque comité puisse aussi réunir des fonds pour soutenir ses projets et continuer d'accompagner les personnes malades de manière générale, parce que c'est compliqué cette année. Je vois des questions passer. J'y répondrai après. J'ai du mal à vous parler et réfléchir aux questions en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais y répondre parce que j'ai perdu mon fil. Je suis désolée. Le patron, vous pouvez le commander sur mon site. Comment ça se passe ? Vous le commandez et il va être ajouté sur votre espace client. D'accord ? En mode de règlement, parce que j'ai vu des commentaires ce matin, il y a Paypal, bien sûr, carte bleue, chèque, virement. Donc juste chèque, virement, on va être un peu moins réactif parce qu'il faut attendre que ce soit encaissé. Donc si vous êtes pressé, payez plutôt par Paypal ou virement. Tu as trouvé ? C'est bon ? Le bon patron, c'est bon ? Ok. Parce qu'en fait, je n'avais pas encore implanté celui de la Ligue. Donc là, il n'était pas bon. Je vous le mets juste après. Les personnes qui ont déjà acheté ce modèle ? Bah oui, parce qu'il y en a qui l'ont déjà acheté. Je n'avais pas envie de vous refacturer cette création. Du coup, vous allez la trouver ce soir et c'est pour ça que je ne l'avais pas encore ajouté. Sur votre espace client, vous allez sur votre compte d'audinette, vous retéléchargez le patron de la pochette Range Masque et vous aurez toutes les explications et le bon de participation à cet événement. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez faire un don et participer à la cagnotte, c'est de faire un don libre à la Ligue directement, soit au comité de la Seine-Saint-Denis qui organise avec moi, soit à un autre comité, c'est comme vous voulez. Donc, j'essaye de tout vous résumer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, quand vous allez prendre votre patron, vous allez décharger un petit document comme ça. Bon, là, vous êtes à l'envers, tout va bien, d'accord ? J'ai imprimé quelques pages, pas tout. Vous allez avoir deux ans. Là, vous êtes à l'envers, toujours. Les explications sur le projet. Les étapes du challenge que je vais vous expliquer maintenant. Alors, j'ai vu passer des questions. Pourquoi un bon de participation ? Résumons ce challenge. On vous propose de couvrir une création pour soutenir les personnes malades du cancer. Et en fait, derrière moi, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires. Pourquoi ils sont là ? Josiane, la différence avec le gratuit, c'est que celui-ci est réajusté à la bonne taille. Et la différence, c'est que dans celui-là, vous aurez le bon de participation. Je vous le montre. Pour permettre de participer. Hop, il est là. D'accord ? Ça, il faudra le joindre à votre pochette. C'est important. Pourquoi ? Parce que tous les partenaires qui sont derrière moi se mobilisent avec nous. Il y en a 57. Ce qu'ils ont décidé de faire, et ça, c'est vraiment énorme. Ils ont mis en jeu des cadeaux pour les participants. Le principe va être Cousez votre pochette avec moi en live ou pas en live. Vraiment, comme vous voulez. Ensuite, prenez-la en photo et postez-la sur les réseaux avec le hashtag coudre ces données. Ça me permettra de voir vos créades, en relayer certaines, etc. Vous allez voir dans le petit document, vous avez les pages à taguer pour que la Ligue admire votre création. Moi aussi, je vous relaierai en story, etc. Ça, c'est la première étape. Le fait de mettre une photo de votre création et de mettre le hashtag vous valide automatiquement votre inscription pour les premiers cadeaux parce qu'il va y avoir différents types de cadeaux offerts par tous les partenaires. Les premiers cadeaux ont une valeur de moins de 50 euros. Donc, c'est déjà des très, très beaux cadeaux. Je vous redirai exactement qui offre quoi. D'accord ? Vous allez voir sur le site. Je vais vous mettre les liens après. Vous allez pouvoir voir qu'ils participent. Il y a des créateurs. Il y a des éditeurs de livres. Il y a des fournisseurs de tissus. Il y a des marchands de loisirs créatifs. Il y a des magazines. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui soutiennent ce projet. Et on les remercie vraiment du fond du cœur parce qu'ils apportent vraiment, vous allez voir, de très beaux cadeaux. Et ça nous permet de vous gâter. Donc, en participant, vous tentez votre chance à un tirage aux soeurs pour gagner des beaux cadeaux. Et vous faites aussi une très belle action en faveur des personnes malades. Donc, une fois que vous avez posté ça avec le hashtag, la deuxième étape va être de remplir votre bulletin de participation. Et je cherche dans mes petits papiers. À la fin du doc, vous allez voir, vous avez la liste de tous les comités de la Ligue qui participent. Alors, je vais vous montrer. Il y en a beaucoup. Il y en a 103. C'est un événement national. Donc, tous les comités de tous les départements participent. Donc, vous allez pouvoir vous reporter à ce document et trouver l'adresse du comité dont vous dépendez. Donc, ils sont classés par département. Les dom-toms peuvent jouer aussi. Il y a juste Mayotte qui n'a pas ce comité. Donc, il faudra envoyer votre création à la Réunion. Voilà, c'est le petit détail. Mais vous retrouverez tout dans le patron directement avec le bon de participation. Vous préparez votre jolie pochette. Vous la mettez dans une enveloppe ou vous passez la mettre en boîte aux lettres. Mais avec le confinement actuel, je pense que la poste sera votre meilleure amie et ce sera plus pratique. Vous l'envoyez à la ligue de votre secteur. Et toutes ces pochettes collectées vont être conservées par la ligue et ensuite, à la fin de l'événement, offertes aux personnes malades en signe de soutien. Comment ça se passe à la fin ? À la fin de l'événement, donc qui dure deux mois, donc on commence maintenant tout de suite quand je vais vous mettre le patron sur la boutique jusqu'au 31 mai. Je vois vos questions. J'arrive, j'arrive. Attendez que je finisse, sinon je ne peux pas suivre. Et donc, une fois que vous avez envoyé votre création, avec, j'ai vu passer une question, un bulletin par pochette, oui, c'est important. Si vous en faites 25, il vous faudra 25 bulletins. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'événement, la ligue contre le cancer va tirer au sort un point de collecte parmi les 103. D'accord ? Ensuite, une pochette range masque et ensuite, un partenaire cadeau et lui attribuer ce cadeau. Et comme ça, avec chaque partenaire cadeau, il y en a plus de 39 qui offrent quelque chose. Et sur ces cadeaux-là, donc les cadeaux au niveau des pochettes envoyées, tenez-vous bien, le budget. Et là, ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, commence avec des cadeaux de 50 euros. Oui, la Belgique, vous pouvez participer. Et le plus gros lot individuel, un lot pour une personne, est un lot qui coûte plus de 700 euros. Donc, un cadeau énorme. Il y a des marques derrière moi. Je vais vous les présenter au fur et à mesure du challenge et je vous révélerai au fur et à mesure les cadeaux un peu comme un calendrier de l'avant. Voyez ? Je vous dirais, ben voilà, cette marque offre ça, je vous montre tout ça. Il y a des marques derrière moi qui n'offrent pas qu'un cadeau. Il y a des marques qui offrent 100 cadeaux. Il y a des marques qui offrent un lot, un très gros lot pour une personne. Il y a des marques qui offrent 50 cadeaux. Je vais vous compter le nombre de cadeaux. C'est impressionnant et exceptionnel. Et je vous le dis hier, je vous ai mis un post en vous disant « J'ai pleuré hier ». Instagram, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas dit à tout le monde. Facebook, je vous l'ai dit. Le montant global des cadeaux, tenez-vous, attention parce qu'on en a tous pleuré, de joie, dépassent les 10 000 euros. Donc, il y a plus de 10 000 euros de cadeaux à gagner offerts par tous les partenaires qui sont derrière nous, qui soutiennent ce mouvement Couture Solidaire, qui soutiennent cette action de coudre pour offrir une création en soutien aux malades du cancer, qui mettent en jeu plein de choses superbes. Je ne peux pas tout vous dire maintenant parce que j'aimerais bien garder un peu de suspense. Mais voilà, peut-être il y aura des machines, vous verrez. Je vous invite à aller sur le blog. Juste après, je vous mets le lien. Vous allez pouvoir voir les logos des partenaires. Donc, vous allez pouvoir essayer de deviner ce qu'il y a à gagner. Est-ce qu'il y a des marques de machines à coudre ? Regardez quelles sont les marques présentes. Qu'est-ce que vous pourrez gagner ? Alors, on aurait pu s'arrêter là. C'était déjà un beau projet, mais non. On ne s'est pas arrêté là. Pourquoi ? Parce que derrière moi, vous allez le voir. Alors, les logos, ils sont imprimés à l'envers pour moi pour que vous soyez à l'endroit. Donc, je cherche. Excusez-moi. Voilà, ici, vous avez des partenaires organisationnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a les partenaires cadeaux qui offrent plein, plein de choses. Et vous allez les retrouver sur le site et je vous ferai un récap. D'accord ? Les partenaires organisationnels, il y en a ici qui aident à organiser. Donc, ils soutiennent dans l'organisation. Il y en a aussi qui soutiennent dans la communication. Et il y a aussi des gens qui sont créatifs. Donc, si on regarde bien, par exemple, moi, je suis à l'envers, mais je ne sais pas si vous voyez ici. Ah, Instagram, vous ne voyez pas. Nous avons Zakatie. Donc, Zakatie, ils crochettent. Quel est le lien avec ce challenge couture ? Il y en a un. Nous avons, je vois tout à l'envers, les perles de Shiva. Quel est le lien avec les perles de Shiva qui fait plutôt des tutos de customisation ? À votre avis. Alors, au-delà de ça, au-delà de tout ce challenge qu'on veut vraiment vous proposer et qui nous fait très plaisir et on espère que vous serez nombreux et nombreux, au-delà de ça, ce que je voulais, c'était stimuler la créativité de chacun, créer un événement exceptionnel et il l'est déjà de par tous les partenaires, de par les cadeaux mis en jeu, de par l'organisation mise en place par la Ligue contre le cancer qui a mobilisé tous ces comités. Donc, c'est déjà exceptionnel. Moi, je voulais créer quelque chose qui se fasse un tout. C'est-à-dire de dire nous les créatifs, on soutient les personnes malades pendant cette pandémie. Nous les créatifs, on a envie de, voilà, de faire une explosion de créativité. Donc, pendant ces deux mois, il va y avoir du live couture. Il va y avoir des influenceurs qui vont vous proposer des choses, il va y avoir des tutos, il va y avoir des lives de customisation. Pourquoi ne pas customiser sa pochette avant de l'envoyer ? Pourquoi ne pas travailler le flex ? Pourquoi ne pas la broder ? Pourquoi ne pas la peindre sur du tissu ? Voilà, c'est ça que je vous propose. Je vous propose un programme créatif sur deux mois, des tutos, des choses, des idées à faire. Faisons des choses avec nos mains et donc, je vais aussi vous partager des tutoriels qui ne sont pas de moi. Je vais faire intervenir des gens sur ma page en direct. Il y aura du live, il y aura des questions-réponses, peut-être sur de la broderie. Il va y avoir énormément de choses. Je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais en tout cas, la communauté créative est très mobilisée et donc, vous pourrez retrouver sur le site, sur la page dédiée au challenge, des tutos, des idées créatives pour faire d'autres choses. Cette pochette, mais peut-être pas que cette pochette, peut-être à partir du logo imaginé par Letty Bricole. Je vous le remontre parce qu'il est caché. Mais là, il est déjà en filigrame un peu, donc on ne le voit pas trop et vous êtes à l'envers. Coudre ces données, à partir de ce logo, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire du crochet ? Pourquoi ne pas faire du punch needle ? Pourquoi rester sur la couture ? Voilà. Excitation totale, je viens de voir Créative Découpe. Donc, le but, c'est de créer un superbe événement créatif en solidarité avec les personnes malades du cancer sur tout le territoire national, même dans les tomes, dans les dom-toms. Et j'ai vu passer des questions. Les Belges, bien sûr, peuvent participer. Il y a un groupe d'entraide qui est à votre disposition sur Facebook. Il s'appelle le groupe Coudre ces données. Je vous invite à le rejoindre. Il y a plus de 4000 personnes dessus et à échanger, vous organiser. Peut-être les Belges si c'est compliqué parce que je sais qu'il y a des frais de port, pourquoi pas regrouper et faire un envoi ? Vous pouvez vraiment... Le but, c'est de créer du lien entre tout le monde. Créer du lien. Voilà. Alors, maintenant que je n'ai plus de salive, j'espère ne rien avoir oublié, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Je vous attends. Alors oui, j'ai vu passer une question tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas pris le modèle gratuit pour ce challenge ? Déjà parce que le but était de lever aussi des fonds pour la Ligue pour soutenir leurs actions. Donc, le modèle est payant à 2 euros. Je répète, 2 euros sur lesquels moi, je ne vais rien garder. Je vais tout reverser sous forme de don à la Ligue. Voilà pourquoi c'est 2 euros. 2 euros aussi, pourquoi ? pour tout ce travail. Pour tout ce travail organisationnel. Ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait une nuit complète, honnêtement, tellement je travaille pour remercier toutes ces marques qui mettent en jeu des cadeaux exceptionnels. Il y a des marques qui ont sorti des budgets. Jamais on ne s'attendait à tout ça. Il y a des marques qui soutiennent au niveau de la communication, qui passent du temps. en plus de leur temps de travail, 2 euros pour tout ça. Pour un projet global, pour des animations sur les réseaux et pour soutenir les malades. Voilà pourquoi on ne prend pas le modèle gratuit et parce qu'il fallait aussi vous inclure toute la présentation du challenge. Il fallait vous inclure aussi toute la liste des comités et il fallait aussi vous inclure un bon de participation. Et dans ces 2 euros, n'oublions pas tous les comités de la Ligue, tous les bénévoles qui vont recevoir avec plaisir vos créations mais qui vont devoir ouvrir les enveloppes, prendre les petits bulletins, tirer au sort, faire des photos que je pourrais vous partager. Voilà, tout le monde s'unit autour de ce projet. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas gratuit parce que le but était de proposer quelque chose d'abouti. Voilà. Avez-vous des questions ? Alors oui, le patron n'est pas encore sur... Je vais l'activer juste après ce live. Ne courez pas sur mon site. Je vais vous remettre les liens en commentaire surtout. Les emplois se font à partir de quand j'ai vu passer. À partir de tout de suite. Dès que le patron est en ligne, vous pouvez coudre et envoyer quand vous voulez. Je vais vous dire bientôt la date du live couture. D'accord ? Vous allez voir sur mon site, je vais vous partager le lien. Vous avez un interface complet. Vous retrouvez toutes les informations, le projet, où trouver le patron. Revoir les lives qu'il y aura. Revoir en replay ce live-là. Voir les logos des partenaires. Découvrir leurs cadeaux au fur et à mesure. Voir les photos des influenceurs. Voir leurs tutos. Vous pourrez tout retrouver sur le site. Ce sera votre interface. Je vous le donne juste après. Donc, vous envoyez à partir de quand vous voulez. Vous en envoyez autant que vous voulez. La seule chose, il ne faut pas changer la taille des pièces du patron parce qu'il faut que les masques puissent rentrer dedans. principalement, si vous pouvez utiliser du coton ou une matière qui peut se laver en haute température parce qu'avec le Covid, on va proposer, il va y avoir une phase de quarantaine sur les pochettes et ensuite, on va proposer aux gens, aux gens, aux personnes qui vont avoir ce beau cadeau de votre part, de le laver un peu quand même. Donc, ne prenez pas des matières qui ne passent pas trop à beaucoup de température. À quelle date la Ligue offrira ses pochettes ? À la fin de l'événement, donc 31 mai, on clôture, on tire au sort les pochettes pour vous dire les gagnants, les partenaires envoient les cadeaux et ensuite, la Ligue va s'organiser pour distribuer. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Il faudra leur poser la question. MamanKine, oui, tu peux envoyer 5 pochettes avec 5 bulletins dedans mais chaque bulletin doit être dans une pochette. Je pense que c'est le mieux. Une pochette en enduit, Rosaline, je pense que tu peux mais il faudra la laver avec du... à la main. Alors, placard des loulous, si maintenant, il y a des flex qui passent à haute température, même au sèche-linge, il faudra regarder mais vous n'êtes pas obligés de mettre du flex, vous faites ce que vous voulez. Karine, le projet n'est pas que pour adultes. Donc, vous pouvez bien sûr coûter des pochettes pour les enfants parce qu'ils en ont besoin aussi et vous pouvez faire participer vos enfants. Il va y avoir une catégorie spéciale enfant. Je vous représenterai tous les partenaires mais parmi les partenaires, il y a des lots pour les enfants à gagner. C'est le cas, par exemple, de la marque où est-elle parce que je suis à l'envers, ici. Derrière moi, ici, Ouzou Créatif. Ouzou Créatif, ils vont proposer, je ne vais pas tout dire, mais des kits pour enfants créatifs. Donc, du coup, il y aura des cadeaux exprès pour eux. C'est juste que avec votre hashtag, peut-être indiquer, d'accord, quand vous mettez coudre ces données, indiquer que c'est un enfant dans votre commentaire de post qu'il l'a fait. Comme ça, on le mettra sur la catégorie enfant. Voilà. Peut-être aussi pour celui-ci, dans le bon de participation, je ne sais plus où je l'ai mis. Le petit bon de participation, vous allez voir, tout est indiqué. Nom, prénom, adresse, téléphone, d'accord, peut-être marquer l'âge aussi, comme ça, si c'est un enfant, on le saura, parce qu'il y en a qui poussent très très bien et on ne pourra pas voir la différence. Manou, il n'y a pas de différence de taille, c'est tous la même pochette. Adulte, enfant, on met juste, peut-être, change le tissu pour trouver quelque chose un peu sympa, un peu gai. Navi, je suis contente que ta fille soit contente. N'hésitez pas, là, comme on est un petit peu confiné, ça peut être une activité en famille aussi. Vous allez pouvoir, moi, ma fille, elle a cousu sa pochette, ce n'est pas celle-là, mais elle a la sienne, c'est faisable. pour le montage, vous allez voir le tuto, vous avez toutes les explications et nous allons faire un live, donc on pourra coudre des modèles ensemble, poser votre question, etc. Peut-on broder la pochette ? Alors, oui, attendez, je vois passer une question. Donc, Françoise, peut-on broder, coudre ces données sur la pochette ? Vous allez pouvoir, je vais même avoir un fichier de broderie pour ça, c'est les perles de Shiva qui est ici, qui est en train de s'en charger, qui crée ce fichier. Nous avons aussi les fils, Filasoso qui est ici, désolé Instagram, vous ne voyez pas tout. Elle est en train de créer un fichier pour broder à la main. Non-création qui est ici, a fait un plotter de découpe compatible avec les machines ScanCat, Cricut et Silhouette. Je vais vous les mettre sur le site, donc vous pourrez prendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez créer, vous pouvez passe-poiler, vraiment comme vous voulez. Aurélie, tu peux broder sur la pochette. Donc vous allez avoir vraiment plein de choses qui vont arriver, pas tout aujourd'hui, je sais que vous êtes pressés, mais au fur et à mesure, on a deux mois pour ce challenge, donc vous pouvez commencer par coudre une pochette et puis au fur et à mesure, peut-être vous aurez d'autres idées. J'ai vu passer des questions, j'ai du mal à suivre, vous allez très très vite pour moi. Où trouve-t-on les informations sur le patron Elisabeth ? Après cette vidéo, quand je vais activer le replay, je vais vous donner le lien sur le site, mais si vous voulez aller voir, vous ne pourrez pas acheter le patron, on vient de le désactiver parce qu'il manquait quelque chose que je n'avais pas mis. Dans 5 minutes et après le live, vous aurez accès au patron. Donc si vous voulez aller voir le site, vous allez sur blog.dodinette.com quand vous arrivez en haut, vous allez voir, il y a des menus coudre ces données. Vous cliquez, vous arrivez sur la page du challenge, vous retrouvez toutes les informations. Il manque encore le lien vers les explications du projet parce que la Ligue contre le cancer, le comité de la Seine-Saint-Denis, vient de l'ajouter sur son site. Donc comme je suis en direct, je ne peux pas le faire, mais je vais vous mettre le lien. Vous aurez tout, 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 tout. Oui, Oriane, vous pouvez déposer vos créations à la Ligue de votre département en boîte aux lettres, sans contact, c'est possible. À tricoter, Aurel, il faut que ça puisse se laver, donc je ne sais pas, moi je ne suis pas une pro du tricot. Alors, Maéva, je vois, merci la Ligue, Maéva, je vois passer une question, peut-on ajouter quelques créations avec la pochette ? J'ai vu passer des questions aujourd'hui, on va demander à la Ligue, à la communauté de la Seine-Saint-Denis de vous dire ce qu'ils en pensent. La seule chose, oui c'est ça, que je voulais vous dire, ce qui est important, vous ne savez pas qui va recevoir votre création, donc s'il vous plaît, je sais qu'il y a des bonnes intentions, ne mettez pas de mots avec, faites une superbe pochette, ça montrera tout votre soutien, mais ne mettez pas de mots, de lettres, etc., même si c'est très tentant et qu'on a envie d'écrire des choses parce qu'on ne sait pas qui va la recevoir et ça peut être compliqué ensuite. Donc, pour l'instant, on fait juste une très belle pochette, on peut mettre plein de cœurs dessus si on a envie de mettre plein d'amour, mais on ne met pas de petits mots avec. Alors, Marie-Lise, vous pouvez, Marie-Lise demande est-ce qu'on peut prendre un patron et photocopier le bon de participation ? En taurie, rien ne vous l'empêche, mais comme le but est quand même de lever des fonds pour le comité de la Seine-Saint-Denis, essayez d'acheter au moins plus qu'un patron ou alors d'acheter un patron, de vous refiler le bon à photocopier, mais faites un don à la Ligue s'il vous plaît à côté parce que le but, c'est aussi ça, de pouvoir, en fait, financer des projets. Quelles sont les missions de la Ligue ? Ils vous l'expliqueront mieux que moi, mais la Ligue accompagne les personnes malades et aussi leur famille. Donc, il y a des soutiens psychologiques, il y a des appels, il y a plein de choses, je ne pourrais pas vous dire à dire ce qu'il faut, mais en tout cas, ces cagnottes-là vont servir directement aux malades et à leur famille. Et, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les autres challenge, couture, etc., là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a et le côté cagnotte et le côté don qui est important, mais vous allez, les personnes vont aussi avoir en cadeau une création unique que vous aurez cousue ou vous aurez mis plein d'intentions, de bonnes intentions dedans, quelque chose qui va leur servir en cette période-là. Et ça, je trouvais ça magnifique parce que, voilà, pourquoi coudre c'est donner ? Coudre, c'est se faire plaisir à soi, mais coudre, c'est aussi donner toute l'intention qu'on a mis dans sa création à quelqu'un qui va le recevoir et c'est les fondements de notre projet, c'est-à-dire d'aller donner comme ça du soutien, d'apporter de la bienveillance et en cette période, je pense qu'il y en a besoin. Alors, peut-on mettre un dessin d'enfant ? Jennifer, je te propose d'aller sur le groupe, le groupe, ça s'appelle le groupe justement, coudre ses données et posez vos questions, la ligue contre le cancer, le comité de la Seine-Saint-Denis va vous répondre, je n'ai pas toutes les réponses là tout de suite devant vous, mais en tout cas, posez-les et on vous répondra. Isabelle, non, ce n'est pas destiné uniquement, tu arrives en cours de route à la Seine-Saint-Denis, il y a avec le patron la liste de tous les comités de France. Chaque département a son comité et donc le but est d'envoyer votre création au comité de votre secteur pour soutenir les personnes qui sont autour de vous. Donc, un patron acheté, les 2 euros reviennent au comité, le but est de réunir 20 000 euros, j'espère qu'on y arrivera et ensuite, la création, vous l'offrez à une personne qui se trouve près de chez vous, que vous ne connaissez pas mais vous l'envoyez en pensant à elle avec l'intention que vous y mettez. J'ai vu passer une autre question, non, on n'achète pas un patron par pochette, vous achetez un patron et après, vous pouvez faire 5, 10, 20, 30, 1000 pochettes si vous voulez mais vous n'achetez qu'un seul patron. Merci en tout cas pour vos retours, je vois plein de petits cœurs, je vois plein, plein de... ça va très vite, ça va très vite, très vite. Alors, oui, oui, alors, j'ai vu passer une question, j'essaye de suivre, excusez-moi, Magali, oui, le patron, alors je ne sais pas si tu connais les patrons de dinette, donc ça, c'est la page d'accueil de tous mes patrons, à chaque fois que je propose un patron, je donne des informations et des... c'est une aide pour choisir vos tissus, quel type de tissus, il y a des plans de coupe, tout est expliqué en pas à pas, je vais vous montrer le patron aussi, ah oui, ça c'est important, vous avez le patron taille réelle, d'accord, ici, donc vous avez toutes les différentes parties, il y en a beaucoup parce que vous avez trois rabats différents, merci Cécile, donc par exemple, ça c'est les différents rabats, vous en avez deux, vous êtes à l'envers, rassurez-vous, d'accord, et vous avez la doublure, vous avez tout, 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 et vous avez aussi, je vais vous montrer, oups, pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, vous avez aussi une fiche indicative de la taille des pièces qui vous permet de tracer les pièces, vous êtes toujours à l'envers, rassurez-vous, je ne parle pas à l'envers, c'est pas écrit à l'envers et qui vous permet de les tracer si vous n'avez pas d'imprimante ou pas d'encre en ce moment parce que ça risque d'être compliqué. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, Muriel vient d'y répondre, tu peux soit imprimer, soit tracer tes pièces, c'est comme tu veux. Si vous avez des questions couture, questions couture, sur le groupe, vous pouvez les poser, mais allez sur le groupe dédié au challenge, d'accord, pas sur le groupe de Dinette, sinon ça va, il va y en avoir dans tous les sens. Je vois bien que la Ligue essaye de m'écrire, je ne peux pas, je suis en direct. Dans les personnes qui soutiennent le projet, il y a aussi, j'ai oublié de la citer, où est-elle ? Parce qu'elle est là, elle est cachée en cadeau, elle a fait une vidéo déjà qui est sur le site Les Lubis de Louise. Les Lubis de Louise aussi soutient le projet et offre un cadeau. Il y a beaucoup, 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 enfin, beaucoup, beaucoup, il y a des créateurs de patrons, les beaux-gosses, patrons, les beaux-gosses, vous les connaissez. Je regarde ma liste en même temps, parce que je vais prendre ma liste là, c'est plus facile. Dans les créateurs, nous avons Sacotin que je ne vous présenterai pas, que vous connaissez, qui propose plein de patrons de sacs qui sont très, très chouettes. Moi, j'aime beaucoup. Il y a aussi Superbison qui propose des vêtements et avec les Lubis de Louise, un cours de couture. Je ne vais pas tout vous dire les cadeaux. Il y a Moon As You aussi que certaines et certains connaissent qui propose aussi de belles choses. À coups, je regarde un peu, je ne me suis pas fait nice, mais moi, je sais qu'il fait quoi. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi des cours de couture à gagner en physique, dans des ateliers. Quand le Covid sera un peu derrière nous, vous pourrez aller vous former à des techniques de couture. Il y a des cours en ligne aussi. Voilà, enfin, je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais il y a aussi de très, très gros partenaires. Il y a Bernina. Vous devez savoir qui c'est. Il y a Fiscard. Primes aussi, Rico Design. Il y a vraiment de très, très belles marques. Je ne vous les cite pas tous parce que je vous invite à aller voir sur le site. Il y a des magazines Passion Couture Créative. Hop, je cherche tous mes papiers. Ah oui, le magazine Maison et Jardin dans lequel je propose des tutoriels de temps en temps qui soutiennent le projet. Nous avons aussi comme magazine le magazine Fait Maison. J'essaie de n'oublier personne. Je ne vais pas citer tout le monde. Il y a aussi l'association Lovely Solidarity. Mesdames les Belges, mes messieurs aussi, vous la connaissez sûrement cette association. Et nous avons aussi un homme qui est avec nous. C'est Julien du blog Couture Enfant. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de partenaires. Je ne les cite pas tous maintenant parce que pendant les deux mois, je vais vous mettre en avant les partenaires sur mes réseaux. Vous montrer les cadeaux qu'il y a à gagner. Il y en a beaucoup. Vous parler du projet, relayer vos pochettes, relayer les postes des créatifs, relayer des tutos, organiser des lives. Enfin bref, deux mois que créatifs, créatifs, créatifs dans un projet solidaire. Je vois un petit message de certains et certaines qui disent je n'ai pas été retenu en tant que partenaire. On n'a pas pu prendre tout le monde. Ça a été compliqué. Moi, derrière, après tout ça, j'ai tout un gros travail de référencer des cadeaux, tout ça. Donc, on n'a pas pu prendre et sélectionner tous les partenaires qui se sont proposés. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de faire des choses de votre côté aussi pour soutenir le mouvement, coudre le projet, déjà, coudre le projet, le relayé avec le hashtag. Déjà, déjà, ça nous aidera beaucoup pour aider un maximum de personnes à avoir accès à ce challenge. Aussi, je vous remercie pour les nombreux partages sur la vidéo de la dernière fois. N'hésitez pas à faire de même pour ce lancement de live. Faites-la voyager. Le but est qu'un maximum de personnes puissent découvrir ce projet et y prendre part. Vraiment, vraiment, c'est essentiel parce que plus nous serons nombreuses et nombreux à coudre, puis nous aurons des tas de pochettes et j'ai vraiment hâte de voir combien il y en aura. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on va rajouter une hanse ? Mais on peut décorer. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu as vu passer ? Est-ce qu'il peut mettre autre chose qu'une pression et un scratch ? Oui. Oui, oui. Là, il y a une pression. Vous pouvez mettre un scratch que vous voulez, un petit nœud du moment que ça ferme correctement. Il n'y a pas de problème. Celles qui ont déjà acheté le patron comme elles ont plus de temps. Alors, celles qui ont déjà acheté le patron, je l'ai dit tout à l'heure. Après, là, ce live, je vais importer le patron sur le site. Il vous suffit d'aller dans votre espace client. vous téléchargez une nouvelle fois le patron. Vous avez tout. Vous avez tout. Le patron global, les informations, le bulletin de participation puisque vous avez déjà payé ce projet. Et moi, je vous invite à faire un don à la ligue directement au comité de la Seine-Saint-Denis en suivant le lien qui va être sur le site ou au comité de votre choix. Le hashtag Véro, le publie où ? Sur les réseaux sociaux, vous faites un post avec une belle photo de votre pochette. Facebook, Instagram, comme vous voulez. vous mettez le hashtag. Mais je vous rassure, tout est écrit. Vous allez voir, il n'y aura pas de place aux doutes. Je cherche mes feuilles. Alors, moi, je suis comme ça. Je mets toujours du bazar partout. Partout, partout, partout. Vous allez voir, c'est là. On vous a tout expliqué comment ça se passe. Alors, vous êtes à l'envers. Coup de la pochette. Il y a un groupe d'entraide. Vous avez le lien. Ou postez sa création sur Instagram, sur Facebook. Vous avez les liens, les hashtags, tout ce qu'il faut. Comment envoyer sa pochette range masque ? C'est écrit aussi. Si vous avez été tiré au sort, comment ça se passe ? Le règlement sur la protection de vos données personnelles aussi, parce que vous allez mettre des informations personnelles avec le petit bulletin. Donc, on vous explique tout. Et on vous explique que c'est pour vous recontacter et qu'à l'issue des tirages au sort, les bulletins seront détruits. Vous n'allez pas être recontacté par la suite ou quoi que ce soit. où vous avez vraiment toutes les informations. Et j'attire votre attention. Attention, c'est important. On l'a écrit. À aucun moment, vous ne serez contacté via les réseaux sociaux pour vous dire que vous avez gagné. C'est très important. Si vous recevez un message disant que vous avez gagné ou vous invitant à cliquer sur n'importe quel lien, ce ne sera pas nous. On va vous contacter uniquement via votre bulletin de participation, donc mail ou téléphone. Et pour les pochettes gagnantes qui seront tirées au sort à partir du hashtag, elles seront sur le blog et ce sera à vous de me contacter. OK ? Donc, si n'importe qui vous dit que vous avez gagné je ne sais quoi, fermez le post et ignorez-le. Ce ne sera pas nous. Je viens de voir Alexandrine. Tu n'as pas d'imprimant, tu peux tracer les pièces du patron. Il faudra, oui, par contre, te faire imprimer ce petit bulletin-là. C'est la seule chose. Le reste, tu peux suivre toutes les explications en ligne du tuto sur tablette. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils peuvent envoyer dans plusieurs comités ? Oui, vous pouvez envoyer dans plusieurs comités. C'est votre choix. Vous pouvez envoyer 10 pochettes, une, 25. Vous faites comme vous voulez. Laurie, il faut un bon par pochette. Pourquoi ? Parce que si tu envoies 10 pochettes avec un seul bon, on ne sait pas dans le tas, ça peut être mélangé et après, si tu es tiré au sort, on ne saura pas qui l'a fait. Donc, vous mettez votre pochette de le bon dedans. C'est le plus simple. Vraiment le plus simple. Oui, il y aura des lives Lauriane, un live couture pendant ce challenge et des lives créatifs sur mes réseaux, principalement sur ma page Facebook, vous qui y êtes, les tutos couture de Dodinette ou sur Instagram arrobase happy le tiret du bas Dodinette. Et bien sûr, vous aurez les informations de manière régulière et il y aura les replays en plus sur la page du challenge sur mon site. Est-ce qu'il existe sur toute la vidéo ? Il n'existe pas de tuto vidéo. Vous allez voir, il y a un tuto vidéo qui est gratuit sur ma chaîne YouTube pour coudre le même type de pochette mais ce n'est pas le même montage. Pourquoi ? Parce que là, ce tuto, il inclut le respect du sens du tissu. Donc, si je vous montre, en fait, il y a plusieurs pièces. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un modèle que j'avais sorti pendant le premier confinement et effectivement, si on a un joli tissu à motif, il y a plusieurs étapes pour la voir partout dans le bon sens. Une autre question ? Oui, c'est est-ce qu'il faut photocopier ou racheter plusieurs fois ? Ça, il faut savoir si elles font plusieurs pochettes ? Ah non ! Si vous faites plusieurs pochettes, vous n'achetez pas plusieurs patrons. D'accord ? Par exemple, moi, je veux participer, j'achète le patron à 2 euros. À partir de mon patron, je peux coûter 19 pochettes ou 50. Mais je n'achète pas 50 patrons, c'est important. Vous ne payez qu'une seule fois les 2 euros. Quelle photocopie ? Bien sûr, vous imprimez plusieurs fois le bon. Simplement. Vous imprimez, vous allez voir dans votre document, c'est un PDF, vous l'imprimez plusieurs fois, c'est tout. Delphine, le patron va l'acheter sur mon site, mais il faut me laisser le temps de finir ce live et je vous active tout. Vous allez voir, vous allez le trouver sur mon site, vous allez tout trouver, rassurez-vous. Alors, la cagnotte, je vais faire des points réguliers. Je n'ai pas une cagnotte qui se met à jour automatiquement, mais j'ai mis un certain stock de patrons sur la boutique, d'accord ? Exactement plus de 12 000. Donc moi, je vais pouvoir voir le nombre de patrons achetés et je me suis dit que ce serait bien de vous faire un point tous les lundis en vous disant voici où on en est de la cagnotte, voici les fonds qui ont été collectés pour cette cause et je vous tiendrai au courant bien sûr de tout ça. C'est très important. Est-ce qu'elle peut mettre un petit mot dedans pour échanger avec celui qui va l'avoir ? Non, je sais, c'est très tentant. Vous ne pouvez pas mettre de petits mots dedans parce que vous ne savez pas qui va recevoir votre pochette. Vous ne savez pas comment va aller cette personne et avec toute la bienveillance qu'on va mettre dans ce mot, il est possible qu'il ne soit pas pris ou pas interprété comme on le voudrait. Donc on préfère vraiment qu'il n'y ait pas de mots, qu'il y ait une pochette la plus belle possible et les paillettes, ce que vous voulez. Moi, personnellement, vous verrez, j'en ferai avec vous ce que je vais faire. Cibler Anne, j'ai vu, homme, femme, enfant, c'est cibler tout le monde. Vous pouvez faire plein de types de pochettes différents et ensuite, c'est la Ligue contre le cancer, les comités qui vont offrir les pochettes. Je ne sais pas comment ça va se passer, si les gens vont choisir ou pas. Dans tous les cas, faites un peu de tout. Ça plaira forcément. Béatrice, le patron, c'est la pochette range masque d'Odinette mais elle n'est pas encore en ligne. Il faut me laisser finir ce live. Une autre question ? Est-ce qu'il faut faire un envoi groupé ou chaque pochette en envoi séparer ? Vous pouvez faire un envoi groupé, et vous pouvez faire un gros colis avec plein de pochettes. Vous pouvez vous regrouper à plusieurs et ne faire qu'un seul envoi. Vous faites comme vous voulez. L'outil, est-ce qu'il y a des kits sur mon site pour le challenge ? Je vais mettre quelques kits. Il faut que je précise que le patron a 2 euros. Il faut l'acheter seul. D'accord ? Le patron a 2 euros. Je reverse dessus les 2 euros à la Ligue. Par contre, sur les kits, je ne peux pas choisir le kit de mettre une partie à la Ligue, une partie à moi. C'est très compliqué niveau quanta. Donc, si vous prenez un kit, s'il vous plaît, prenez le patron tout seul avec la Ligue et prenez un kit. Sans patron, vous aurez quand même les plans de coupe et au moins, vous ne repayez pas le patron en pensant que ça va être pour la Ligue alors que ce sera l'autre patron tout seul. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce qu'elles peuvent insérer des masques au tissu conforme ? Non, on n'insère rien du tout. On insère son bon de participation parce que la Ligue vous le redira, les personnes qui sont atteintes de cancer portent principalement des masques chirurgicaux et pas forcément des masques à laver donc on ne met rien du tout. Oui, alors oui, merci, j'ai vu passer un message. On ne bug pas mon site s'il vous plaît. j'y tiens donc allez-y tranquillement et achetez quand vous êtes prête à poudre parce que si vous achetez toute la pojette en même temps, alors on aura une super cagnotte tout de suite. Par contre, je ne suis pas sûre que le site tienne le coup. Est-ce que tous les comités sont au courant ? Tous les comités sont au courant. Oui, oui. Ah, est-ce que les comités sont au courant ? Tous les comités sont au courant. Tous les comités sont mobilisés. Ils sont prêts à recevoir votre créa. Lucienne, jusqu'à quelle date ? La date butoir, la date butoir, c'est 31 mai. Les pochettes reçues après le 31 mai ne seront pas comptabilisées dans le tirage au sort. Après, elles sont quand même offertes entre nous mais c'est du 1er avril maintenant au 31 mai. Alors, si nous organisons une opération nous-mêmes, est-ce que nous t'envoyons les dons ou directement à la Ligue ? Lydie, si tu organises une opération, ce n'est pas moi qu'il faut envoyer les dons. Il faut ensuite l'envoyer sur le site de la Ligue faire un don. Et tu fais ce don-là directement auprès de la Ligue. La Ligue, ça ne passe pas par moi. Si tu fais une cagnotte, tu peux faire quelque chose avec plaisir même mais il faudra envoyer sur le site de la Ligue. Bien sûr, Elodie soutient aussi au personnel soignant. Là, je dis les malades et les malades depuis tout à l'heure mais c'est soutien à tout le monde. Personnel soignant, aux bénévoles, au comité de la Ligue, à toutes les personnes. Soutien aux familles, aux personnes touchées, aux personnes qui ne sont pas touchées, soutien aux personnes qui nous manquent, qui ne sont plus là. Voilà, c'est vraiment, ce n'est pas ciblé, c'est tout le monde. Comment ça marche le hashtag ? Comment ça marche le hashtag ? On fait une photo de sa créa, on la poste, on tape hashtag, vous savez là, comme sur les vieux téléphones, hashtag, et vous écrivez coudre ces données. Vous faites votre poste, vous envoyez et moi, je pourrais voir toutes les pochettes qui sont avec le hashtag. J'espère que c'est clair à suivre. Pourra-t-on voir le live, Catherine, je vais activer le replay ensuite et ce sera sur le site. Vous pourrez le revoir autant de temps que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Apparemment, il existe des comités en Belgique, est-ce qu'ils peuvent les déposer en Belgique ? Alors, pour la Belgique, ce n'est pas la même association, ce n'est pas la Ligue contre le cancer, elle a un autre nom. Du coup, comme il y a un tirage au sort final, c'est compliqué pour nous si vous envoyez vos associations là-bas parce qu'on n'aura pas forcément le retour sur les petits bons qui sont dedans. Après, rien ne vous empêche honnêtement de faire des cadeaux. Il n'y a pas de problème, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez que ce soit pris en compte sur cet événement, moi, je vous conseille, les Belges, c'est ce qu'on a vu avec la Ligue contre le cancer, le comité de la Seine-Saint-Denis, envoyez-le, toutes vos créas à ce comité-là. Ils veulent bien recevoir vos dons, ils veulent bien dispatcher parce que ça va leur faire un gros volume, mais ils sont volontaires pour ça, donc vous pouvez y aller. Venelle, Cécile, excuse-moi, la création, tu la partages sur ta page, sur les réseaux, sur un post, pas sur une story. Vous pouvez faire post des stories si vous voulez, mais faites un post qui reste en fixe parce que je dois pouvoir le voir à l'issue du challenge pour vous tirer au sort. Et sinon, sur le groupe, le groupe Coudre ses données sur Facebook, vous pourrez poster votre créa. Oui, Martine, sur Facebook aussi, ça marche, les hashtags. Est-ce que s'il y a des comités qui en ont pas reçu beaucoup, ils vont se les redistribuer entre eux ? Alors, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la Ligue parce que c'est une très, très grosse organisation. Le but, c'est que chaque comité en reçoive un maximum. Donc, je ne sais pas si après, il y aura des mouvements de pochettes. ça, il faudra voir directement avec eux. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. S'il y a des comités qui en reçoivent moins, est-ce qu'elles pourront le savoir et le renvoyer ? Ah, alors peut-être, on verra. Oui, je reprends les questions. Désolée, est-ce que s'il y a des comités qui en reçoivent moins, est-ce qu'on pourra vous le dire pour que vous puissiez réagir, en envoyer partout ? Je vais me renseigner. Oui, Françoise, il faut un hashtag par pochette. Celle-ci, hashtag coudre ses données. Une autre, hashtag coudre ses données. Tu peux aussi mettre une photo avec plusieurs pochettes si tu veux. Tu fais comme tu veux. Non, Virginie, en fait, pourquoi il faut faire une photo ? Parce qu'il y a deux niveaux de cadeaux. Il y a les cadeaux en ligne qui seront tirés au sort que par le hashtag parce qu'on s'est dit qu'il y a peut-être des personnes qui vont coudre, poster la créa, mais qui ne vont peut-être pas aller jusqu'au bout de l'envoyer parce que les frais de port, si elles sont loin, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des personnes aux Etats-Unis qui m'ont envoyé des messages. Donc du coup, pour ces personnes-là et tout le monde, pourquoi on poste sur les réseaux ? Parce que quand vous postez, vous m'aidez à diffuser le projet, vous aidez la ligue à diffuser le projet. Du coup, on poste sur les réseaux et nous, on a des cadeaux à vous offrir. Donc vous avez un premier tirage au sort et ensuite un deuxième avec la création envoyée. Vous pouvez faire qu'un ou l'autre, c'est vraiment chacun qui fait ce qu'il veut en fait. Oulala, je suis très en retard dans les questions. Il y a plein qui vont mettre des bonbons, des mots. Alors non, pas de mots s'il vous plaît. Bonbon passe encore et encore que venez sur le groupe d'entraide, on en discute avec la ligue. Ce n'est pas à moi de choisir. D'accord ? Mais mots s'il vous plaît, n'ont pas de mots. Faites une belle pochette, ça voudra tout dire. Oui, vous pouvez, je passe d'un écran à l'autre, la déposer à la ligue en boîte aux lettres parce qu'il y a des points qui vont être fermés avec le confinement. Oui, Virginie, il va y avoir un live pour faire le tuto. Donc en fait, ce qu'on fera, je vous inviterai à acheter le patron, on coupera les pièces ensemble et on l'assemblera ensemble, on fera tout ensemble. Tout, tout, tout. Voilà. Merci Clara pour les étoiles. Bien sûr, vous prenez les tissus que vous voulez, Marie-Hélène. Il n'y aura qu'un seul tirage sur les réseaux. Non, Lucie, il y a plein de cadeaux. Regarde, tous les partenaires qui sont là offrent un cadeau, voire plusieurs. Par exemple, ce que je peux te dire, c'est que la marque qui est là, Rico Design, il y a 50 cadeaux. 50 cadeaux qui vont être offerts. Donc, il y a beaucoup de cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux sur les réseaux. Il y a beaucoup de cadeaux pour les personnes qui envoient leur créa. Mais les cadeaux en valeur les plus gros, ce sera pour les pochettes envoyées parce qu'on veut vraiment avoir beaucoup de pochettes et en recevoir beaucoup. Est-ce qu'il faut laver les tissus avant ? Alors, de manière générale, quand on coud, c'est mieux de laver ces tissus avant pour éviter le dégorgement, le rétrécissement. Dans tous les cas, sachez que votre pochette, elle va être manipulée ensuite. Donc, si l'idée de laver était pour le Covid, sachez qu'il va falloir les relaver ensuite. Donc, les personnes qui vont avoir la créa vont la laver. On va les inviter à le faire et il va y avoir aussi une phase de quarantaine pour les pochettes plus des masques et des gants pour les bénévoles quand elles vont, ils aussi, manipuler. Non, Isabelle, pas de liège, de simili, il faut que ça puisse être lavable. Qu'est-ce que tu voulais que je réexplique ? Je te réexplique le tirage au sort. Le tirage au sort. Alors, et après, je vous inviterai sur le site, ce sera écrit plus simple. Le tirage au sort final. D'accord ? Il y a le tirage au sort en ligne avec les hashtags. Je vais utiliser un logiciel qui permet à partir d'un hashtag de tirer au sort les modèles. Donc, il n'y a rien à voir avec la créativité. Tout le monde a sa chance de gagner quelque chose. Ça va être tiré comme ça. Je prends dans les photos des pochettes, ce sera sur le blog. Ensuite, les pochettes envoyées, comment ça se passe ? Comme il y a 103 points de collecte et qu'on ne voulait pas privilégier un point plutôt qu'un autre, il va y avoir un tirage au sort d'un point de collecte. Un point de collecte, un cadeau. Un point de collecte, une pochette tirée au sort parmi tout le volume envoyé et un cadeau tirée au sort parmi les partenaires qui offrent un cadeau pour les pochettes envoyées. Et ce cadeau est attribué. Et par cadeau, on recommence, on retire. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, ça va être chouette. Oui, il faut faire le hashtag aussi Anne sur Instagram. Oui, vous avez tout dans le tuto, tout, tout, tout. Vous inquiétez pas, dans le tuto, vous avez l'explication du projet, comment participer, les hashtags, le tuto, le patron, la liste des comités, le bon de participation, vous avez tout. Rassurez-vous, vous ne serez pas perdus et en cas de besoin, le groupe d'entraide, le groupe Coudre ses données sur Facebook. Est-ce qu'elle peut mettre des étiquettes à toi ou à elle ? Oui, tout ce qui est customisable est possible. Oui, est-ce que vous pouvez mettre des étiquettes ? Je me fais gronder par mon assistant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du moment que ça se lave, vous mettez ce que vous voulez. Merci Claudine. Oui, c'est les mêmes questions en bouffe, Fanny, mais je suis habituée, vous savez. J'ai travaillé 11 ans en crèche, je suis habituée à répéter. Il n'y a pas de problème. Mais bon, il y aura le replay, vous pourrez appuyer pour m'entendre. Je vois que ça défile. Alors, il y aura-t-il au moins un gagnant par l'île départementale tiré au sort ? Je ne sais pas. Je vais me renseigner. Ce serait une bonne idée, Magali, je vais me renseigner sur ça. C'est des très bonnes questions. Je vais me renseigner, je vous dis ça. Peut-on faire plusieurs points de collecte ? Oui, c'est possible. Pour les enfants, non, on ne fait pas de taille différente. de mari, on garde la même taille. C'est celle-ci. Et on espère tous un monde sans Covid et on s'en servira pour ranger autre chose après. Est-ce que les enfants peuvent participer ? Oui, les enfants peuvent participer. Allez-y, cousez tout ce qui vous fera plaisir. J'ai aussi à faire gagner des cadeaux pour les enfants. Il suffit ensuite d'indiquer dans votre poste que c'est un modèle enfant. Comme ça, si vous êtes tiré au sort, on saura quel cadeau attribuer. Pareil, sur votre bulletin de participation. Marquez peut-être si c'est un enfant qu'on sache quel cadeau attribuer et qu'on retire si ça ne va pas. Voilà. Le plus gros cadeau, Lydia, oui, c'est le bonheur et le soutien envers les malades et ça, c'est vrai. Et comme tout le monde avait envie de soutenir ce projet, tous les partenaires qui sont derrière se mobilisent aussi pour ça. Les cadeaux, c'est pour vous faire plaisir mais pour vous inciter un coup de rin maximum aussi et pour que le résultat final, on ait un maximum de pochettes offertes et ça, ce sera extraordinaire. Est-ce qu'ils peuvent te déposer leurs enfants ? Non, non, les crèches sont fermées, je suis désolée. Vous ne pouvez pas me déposer vos enfants puisque j'ai travaillé en crèche. C'est une très bonne question mais non, parce que j'ai moi-même tout le challenge organisé et j'ai moi-même deux enfants à m'occuper. Autre chose comme question ? Bon, ce que je vous propose, oui, Stéphanie, tu peux en faire plusieurs. Le patron est payé en 8, Virginie, 2 euros reversés en intégralité à la ligue. Est-ce que la poste participe ? Non, alors la poste, on ne l'a pas sollicité pour participer parce que le volume peut être vraiment très très gros et honnêtement, ce type de pochette avec deux timbres, ça passe par la poste. Vous mettez dans une enveloppe solide, deux timbres suffiront. C'est quoi le tarif d'un timbre ? 1,15 euros. 1,15 euros, un timbre, me dit mon assistant. Donc voilà, ça vous coûtera 2 euros le patron, un peu de tissu, beaucoup de temps, beaucoup d'amour et un peu plus de 2 euros de timbre. Sinon, vous déposez en boîte aux lettres si les mesures le permettent. Bon, allez, ce que je vous propose, je vais vous laisser maintenant, je vais activer le replay et je vais aller vous mettre le patron parce qu'il y en a plein qui me demandent est-ce que je peux avoir le patron ? Donc oui, je vais le faire tout de suite pour que vous puissiez commencer à coudre. Merci, Maëva. Je vous souhaite une bonne soirée, je pensais durer une demi-heure, ça fait 1h05 que je vous parle comme d'habitude. Rendez-vous sur mon blog, blog.dodinette.com, vous cliquez sur coudre ces données, vous retrouvez toutes ces informations, la liste des partenaires, bientôt leurs cadeaux, où trouver le patron, les replays, vous trouvez tout. Et sinon, sur le site de la Ligue, vous allez voir, il y aura un lien direct, vous pouvez avoir accès à leur dossier, les explications qu'ils ont préparées et vous avez aussi un bouton qui vous permet de faire un don à la Ligue et au comité de votre choix si vous souhaitez. Vous allez voir blog.dodinette.com et n'hésitez pas, suivez les réseaux, suivez les comptes des comités de la Ligue de votre secteur, peut-être qu'ils mettront des informations. Suivez-moi, on va ensemble vers la créativité avec plein de partenaires super chouettes, plein de soutien, plein de soutien organisationnel, communication, plein de créatifs, plein d'entreprises qui vont offrir des choses magnifiques, plein d'amour et le plus gros partenaire finalement, c'est vous. On y va, on coud plein de pochettes, poudre, c'est donné, ça commence maintenant et c'est jusqu'au 31 mai. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite pour la suite, merci du temps que vous m'avez consacré, n'hésitez pas, partagez ce live, aidez-moi à diffuser un maximum le message, on se met derrière sa machine et c'est parti, on est tous ensemble. A bientôt les cousettes. Hop, à bientôt.